Salut tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je viens avec un vidéo relativement simple, enfin je crois. C'est un hack que j'ai trouvé, en fait, en fouillant sur Internet, j'ai vu passer ça. Je vais être, hum, je veux l'essayer, j'aime ça faire des tests, puis j'aime ça vous parler de tests qui réussissent. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le sujet avec la sublimation. Donc, vous pouvez aussi le faire avec de l'Infusible Ink, probablement. Mais moi ici, j'utilise vraiment mon imprimante à sublimation. Donc, tout le monde sait que sur des chandelles foncées, on ne peut pas faire de sublimation. Ça ici, c'est du HTV blanc et du glitter rouge, donc c'est superbe. Mais sur un chandelle noir, je ne pourrais pas faire la sublimation. Donc, il existe le Easy Subli, puis tout ça, ça fonctionne, oui. J'essayais de trouver une autre option à ça aussi, parce que là, quand même, le Easy Subli, oui, il est le fun. Oui, il fonctionne bien, mais il est quand même assez dispendieux. Ce que j'ai lu à quelque part, c'est d'utiliser de l'empoilage. Donc, comme c'est quelque chose que moi, j'avais déjà, puisque je fais de la couture, je me suis dit, je vais l'essayer. Et j'ai été surprise du résultat. Donc, je vous montre mon premier test. Je vais en refaire un aujourd'hui ici avec vous pour vous montrer, mais je vous montre quand même mon premier test. Je l'ai fait sur un chandelle mauve. Donc, ce n'est pas un chandelle noir, mais quand même. Donc, je vous montre. Donc, ça a quand même très bien fonctionné. Si vous regardez dans la figure et tout ça, vous voyez comme un petit effet de picoté. Donc, ça fait comme une petite texture BD, manga un peu. Donc, ça, c'est le dos de mon chandelle. Donc, vous voyez, ça a quand même bien fonctionné. Et j'ai aussi essayé sur le devant avec un autre dessin. Donc, j'ai fait une mini-mouse avec un Mickey Mouse. Et comme vous voyez, le blanc, ça fonctionne bien quand même. Donc, là, je vais m'essayer sur un chandelle noir. Donc, je vais sauter tout de suite dans Design Space. Je ne vous montrerai pas vraiment ce que j'ai fait. Mais ça, c'est le design que moi, j'ai choisi de faire. Donc, c'est un fonds que j'ai téléchargé, que j'ai acheté sur designbundle.net. Et le selling, le coffee aussi, c'était sur Design Bundle. Je vais vous linker en bas les liens des bundles que j'ai achetés pour faire ce dessin-là. Donc, ce qu'il me reste juste à faire... Désolée. Ce qu'il va me rester à faire, ça va être juste de faire une copie. Donc, je vais juste reproduire. Et celle qui est à l'endroit ici, je vais la transformer. Je vais juste la désaplatir. Et la grouper. Donc, ce que je vais faire... En fait, je n'ai même pas besoin de cela. Je vais juste transformer le fond, dans le fond qui est comme le décalage. Je vais aller le mettre à découper de base. C'est tout. Tout ce que je veux, moi, c'est que ce modèle-là soit découpé dans mon entoilage. Et je veux que l'autre soit imprimé. Ce que je vais faire avec mon imprimé, je vais juste aller le mettre... Je vais le flipper. Je vais le mettre miroir. Parce qu'il faut que ça soit imprimé miroir. Et comme que normalement, avec une imprimante, quand je ne suis pas découpée par ma Cricut, mon imprimante va automatiquement la mettre miroir. Mais ici, à cause qu'on la découpe avec Cricut, parce que je suis restée dans les grandeurs limites de Cricut, on a besoin de le flipper. Donc, ce que je vais faire, je vais aller créer. Et je vais choisir un tapis. Et... Oups! Je vais commencer par celui-là. Donc, je vais imprimer. Et je vais faire continuer. Donc, je vais faire envoyer à l'imprimante. Et ici, ça n'a pas vraiment d'importance que l'imprimante qui est sélectionnée. Parce que moi, je vais utiliser le dialogue système. Donc, ce qui est écrit ici. Je vais aller cocher ça pour aller chercher vraiment l'imprimante que je veux. Ainsi que les settings que je veux. Donc, mon imprimante, je l'ai appelée sublimation. Je ne peux pas me tromper. Je vais aller dans les préférences. Je vais aller chercher la sublimation. Moi, mon... Ma présélection d'impression s'appelle sublimation Facebook. Parce que c'est des settings que j'ai pris sur Facebook que j'aime. La seule chose, c'est que je vais aller venir dans plus. Et je vais enlever mon image miroir. Donc, je vais simplement faire ça. Et je vais imprimer. Donc, je vais envoyer à mon imprimante. Et mon imprimante derrière va imprimer. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Copy Paper. Parce que c'est du papier à photocopie, là. Du papier imprimé de base. Même si c'est le papier à sublimation, là. J'ai vraiment pris du papier à sublimation. Donc, je vais utiliser mon tapis bleu pour ça. Donc, je vais utiliser mon tapis bleu. Et j'ai déjà préparé sur mon tapis rose. Donc, d'ailleurs, j'ai déjà été posé mon entoilage. Donc, je vais juste, en attendant, quand vous avez l'entoilage, je ne sais pas comment ça va paraître à la caméra. Mais vous voyez, ah oui, vous voyez comme il y a comme des picots. Le côté, il est beaucoup plus lisse. Donc, le côté qui a des picots, c'est le côté, dans le fond, le côté rugueux. C'est le côté qui a de la colle. Puis l'autre côté, ça va être sur celui-là qu'on va sublimer. Donc, j'ai mis sur le tapis le côté rugueux collé sur le tapis et le côté doux sur le dessous. Quand je vais couper mon entoilage, je vais le couper avec la lame rotative. Donc, oui, ça prend une maker pour ça. Je crois que vous pouvez les couper sur la explore avec la lame aussi, là, avec le tapis. Je vais juste le trouver. C'est ça, là, ici. Donc, ma petite lame, je vais la mettre de côté. En fait, je vais la laisser là, puis je vais la trotter quand j'en ai à voir le temps. Et j'ai un merveilleux mari qui a une imprimante 3D qui m'a fait un joli petit rack pour mes lames, ainsi que pour mes crayons aussi, qui sont la tête en bas, bien sûr. Si vous vous demandiez de où vient le surnom Manon, la tête en bas, c'était un inside joke de l'année passée avec le homemade, avec les fameux crayons, la tête en bas. Donc, je vais laisser l'imprimante à imprimer. Je vous reviens quand on va être prêt à couper. Et voilà, mon imprimante a bien imprimé mon produit. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le poser sur mon tapis le plus droit possible. Et voilà. Et je vais laisser couper. Moi, quand j'ai configuré ma machine pour la coupe, pour le print and cut, j'ai fermé mon couvercle comme ça parce que moi, personnellement, chez moi, elle détecte mieux les lignes comme ça. Donc, j'ai pris l'habitude de fermer le couvercle, donc le tenir fermé. Quand j'ai fait la détection des lignes. Et voilà, la détection est faite. Donc, je vais la laisser couper le projet comme d'habitude. Et voilà, c'est pas trop long pour ça. Je vais juste mettre mon tapis à l'envers et retirer le contour. Donc, ça ici. Je vais retirer aussi le produit en retirant le tapis du produit pour éviter de faire rouler mon impression. Donc, et voilà. Et au fur et à mesure, je remets la feuille de protection. Et maintenant, on va y aller avec l'entoilage. Donc, vous voyez là. C'est sûr qu'il est à l'envers parce qu'il est imprimé à l'envers. Là, mais on va y aller avec l'entoilage. Et donc, on vient ici. Donc, on va venir changer, parcourir les matériaux. Et si je ne me trompe pas, je vais chercher un... Oups, enter. Oui. Entoilage thermo-fusible. Donc, c'est exactement ce que je veux. Et on se rappelle, c'est exactement ce qui était écrit ici, là. Entoilage fusible. Donc, entoilage thermo-fusible. Donc, c'est ce que je vais chercher. Et on va simplement poursuivre. Il va me demander ma lame rotative. Donc, je vais aller dans B. Je vais enlever ma lame sans bord. Langer. Et je vais mettre la lame rotative. Et voilà. Et on coupe. Je trouve ça toujours fascinant de voir aller la lame rotative. Mais en fait, n'importe quelle lame, je trouve la machine fascinante de court. Veuillez-vous déjà regarder la machine écrire? C'est tellement fascinant. Des fois, je suis humaine. Et voilà. Donc. Et même chose ici. Je vais tourner à l'envers pour enlever le surplus. Donc, il va rester ça. Et. Le morceau que j'ai besoin. Voilà. Même chose ici. Je vais aller remettre tout de suite ma protection. Donc, on se ramasse avec l'entoilage et l'imprimé. Puis là, si vous regardez, vous vous dites, oui, mais là, ça ne marche pas. C'est normal. Parce que lui, on va venir le mettre face comme ça dessus. Donc, on va pouvoir vraiment venir le placer comme il faut dessus. Donc, on se retrouve à la station où je vais faire la pression avec l'imprimé. La pression. L'appliquer avec la Easy Brush. Donc, ici, mon matériel. J'ai mon tapis de Cricut. J'ai mon chandail. J'ai ma presse que je vais faire chauffer tout de suite. Je vais la faire chauffer à 400 degrés pour 60 secondes. Et en attendant, je vais préparer mon chandail. Et donc, rouleau à moumouche, rouleau à peluche. Donc, c'est super important. Comme moi, mon chandail, il n'est pas neuf. Puis, ça paraît, même s'il est neuf, vous devez le passer. Là, il y a tout le temps des petites particules. Mais moi, j'ai un chat en plus. Donc, j'ai un paquet de poils roux. Donc, vous pouvez voir vraiment tout ce que j'ai ramassé quand même sur le chandail. Donc, je vais juste le replacer. Je ne vais pas le relever. Et je vais essayer de trouver où est-ce que je vais mettre. Donc, l'entoilage, le côté rugueux, c'est la colle. Donc, je vais trouver où je vais le poser. Je pense que là, c'est beau. Et je vais juste attendre que ma presse achose. Ma presse est prête. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste poser ça quelques secondes. Je vais juste venir en faire en sorte que mon entoilage soit bien, soit collé. Pour me donner une idée. Et là, vous voyez bien sûr, vous voyez le contour de la presse à cause de la chaleur. Parce que je n'ai rien mis en outre. Et donc, je vais venir juste attendre qu'elle refroidisse un peu. Donc, je vais venir ensuite enligner ma sublimation. Et je vais m'assurer que ça ne bouge pas en le prenant avec du tape résistant à la chaleur. Donc, je vais venir m'enligner le plus possible. Pour essayer le moins possible d'avoir d'espace blanc. Je crois que ça ressemble quand même assez bon. Donc, je vais venir coller tout ça. Oups, non, ici. J'aime mieux en mettre trop que pas assez parce que je vais être sûre qu'il ne bouge pas. Donc, voilà. Et je vais juste venir poser un papier par-dessus pour protéger. Donc, comme ça ici. Et on va presser pour 60 secondes. Et voilà. Et voilà. Et là. Et mon papier est plus blond parce que ça l'a complètement imprimé dessus. Et on va enlever tout ça. J'aurais pu mettre un papier en travers. Mais je me suis dit, puisque c'est un chandail noir, il n'y a rien qui va paraître de l'autre côté. Donc, Et voilà le résultat. Donc, Comme vous pouvez voir, ça l'a bien fonctionné. Donc, ça l'a vraiment sublimé l'interface. Je vois ici un petit bord blanc. Mais vraiment, de loin, ça ne paraît même pas. Puis, c'est ça. Vous pouvez voir, il y a comme un petit côté. Mais c'est en farce aussi, là. Donc, un, c'est mou, mou, mou. Puis, c'est doux, là. C'est vraiment doux. C'est pas un... C'est pas le fil du Easy Subli, ou même du vinyle, du HTV, là. Fait que, voici le résultat. Et voilà. Vous pensez quoi du résultat? Donc, oui, là, vous voyez le contour de ma presse. C'est parce que je viens directement de le mettre. Donc, il n'a pas été lavé. Il n'a pas été refroidi, rien. Donc, hein? Quand même, sur un chandail noir, là. On s'entend que ça fonctionne relativement bien. C'est un petit hack. Et sans farce, là. Moi, c'est le... Là, j'ai l'impression de me tâter, là. Mais c'est pas ça que je fais. Mais le fil que ça a, c'est doux. C'est vraiment doux. Moi, je trouve ça très agréable. Donc, j'espère que ce petit hack, là, vous a plu. Donc, l'entoilage, c'est facile à trouver, là. Il y en a chez Fabriqueville. Il y en a chez Walmart. Il y en a chez Michaels. Je suis sûre qu'il y en a à d'autres places aussi, là. Là, c'est les trois magasins, vite fait, comme ça, que j'ai en tête. Il y en a sur Amazon, c'est sûr et certain. Donc, je vous ramène que c'est du... C'est pas ça que je vais la faire. Donc, c'est de l'entoilage thermocollant. Donc, de l'interfacing de Eat'n'Bun. Donc, c'est le médium. Et non, je suis vraiment contente. Je trouve ça vraiment beau. Comme là, j'ai fait vraiment un dessin coloré. Donc, j'espère que ce petit truc-là vous a plu. Si oui, faites un like, s'il vous plaît. Ça aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. C'est vraiment gentil. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Cricot Québec, Québec pas d'accent, sur Facebook. On est une belle gang. On approche du 10 000. Donc, il y a des concours. Je fais souvent tous les mois, je fais faire un tirage Cricot. Donc, venez nous rejoindre sur Facebook. Venez partager avec nous ce que vous faites. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Le monde est là pour s'aider. Sinon, si vous avez des questions ici pour moi ou des commentaires, laissez-les. Je vais les lire. Je vous souhaite une super semaine. Sous-titrage ST' 501